De coucouning beauté, Claudia Larochelle et Frédéric Allard proposent des décorations extérieures naturelles. Isabelle Marjorie Tremblay et Guylaine Gay nous donnent des idées cadeaux pour les profs. Valérie Guibault, Jean-Michel Vanaz nous aident à créer l'ambiance des fêtes, oui grâce à la techno. Docteur Christiane Laberge et Marc Mollat terminent l'émission avec une bûche de Noël. Alors je dirais vraiment que toute la famille est là, vraiment. Et nous débutons en cuisine avec Marc et notre homme à tout faire, Hugues Nadeau. Et je me plais à dire qu'il a déposé son marteau pour enfiler son tablier. Alors je sais que tu me dis que tu nous proposes ta recette de pâté à la viande, ou en tout cas un tourtière pour certains, mon beau Hugues. Oui, pâte à la viande, parce qu'en réalité c'est un pâté à la viande. OK. Par contre ce qui est curieux c'est qu'il y a quatre ans quand j'ai décidé de faire mon premier pâte à la viande, on a suivi la recette sur la boîte de shortening pour faire la pâte, moi et mon grand garçon. Et on a fait un saut en regardant ce qu'il contenait du shortening quand tu regardes ça. Puis savoir qu'un cube de shortening nous faisait trois tartes. Donc on était pour ingérer toute cette masse-là. Finalement, on a décidé, on l'a fait, on n'a pas trouvé nos pâtés très bons. Moi et mon fils nous disaient qu'on faisait la même recette mais avec du beurre. Et finalement, la pâte goûte un peu le biscuit à cause du fait que c'est du beurre, on est shortening. Par contre, elle est beaucoup plus digestible. Puis pour nous, en tout cas ici, on était content de savoir qu'on avait réinventé la pâte au beurre. Finalement, sur Internet, on s'est rendu compte que ça se faisait déjà. En passant, on va mettre la recette que Daniel Vizina a faite au beurre pour son pâté au poulet. Par contre, cette recette-là, c'est ce que je t'ai donné au téléphone que tu as... Euh, non. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on cuisine? La pâte est au beurre. Donc ça va être beaucoup facile à digérer. Puis nous, notre pâté, moi et mon fils, on a décidé de le mettre différent parce qu'on aimait le ketchup aux fruits, mais on n'est pas capable de refaire le ketchup aux fruits de ma belle-mère. OK. Fait que finalement... On n'est pas capable de le refaire. Non. Par contre, quand Marc m'a téléphoné, j'ai dit, regarde, nous, on a fait par accident pommes, poires, carottes, oignons. Très bon. Oui. Puis Marc, lui, il a rajouté sa touche à lui. Il m'a mis du curcuma dedans et un peu de gingembre. Ah, ça doit être bon, ça. Mais grâce à ça, nous, dans notre pâté, pour faire un pâté peu commune, bien, chez nous, on a décidé de se faire notre propre... Comment t'as dit quand on reproduit la même chose à chaque année qui appartient... Dans nos traditions? Dans notre tradition à nous, chez nous. Comme on s'est décidé de se faire notre propre pâté, puis finalement, il est bon. Donc, nous, c'est viande, on prend porc extromègue, veau extromègue, on fait revenir nos oignons dans la poêle, on fait cuire notre porc et notre veau ensemble. Oui. Ce que l'on a fait, au fait, c'est ça. Exact. Et il égoutte le gras. Ça paraît pas le meilleur. Oui, oui, j'enlève le gras, oui. On enlève le gras, c'est toi, oui, oui. Et au fait, là, on fait un pâté à la viande, une tortillère, au fait. Et ta viande, tu la fais revenir avec l'oignon. Et ce que j'ai trouvé intéressant, il m'a donné sa recette au téléphone, je l'ai réécrite, puis on va la mettre sur notre site. On fait deux recettes. Ça, on parlait tout à l'heure du chutney. C'est un genre de chutney ou un ketchup aux fruits qui va pas être servi à côté, mais à l'intérieur. Ça, on ajouterait-tu un petit peu d'eau? On s'est rendu à ajouter du vinaigre de cidre. Ça, ici? Oui, très peu. À peu près une cuillère à soupe ou deux. Oui, on va... À peine. Je vais donner un truc, si tu veux. Pour qu'il y en ait à peu près également par... Ah, bien sûr! C'est parti, là. Tu mets son doigt qui est très proche. J'ai déjà vu ça à la télévision. C'est ça comme ça. C'est parti, les gars. Ils font ça à la télé quand ils font des recettes. À ce moment-là, on va y aller... Ça, c'est secret. Ça, c'est le sirop d'érable de ma belle famille. Parce que moi, ma belle famille vient de là-bas, c'est le royaume du sirop d'érable. Ça, c'est le sirop à Gilles, à Thomas, à Henri. Donc, l'érableien-là, elle a deux générations. À Gilles, à Thomas, à Henri. Gilles, c'est mon beau-père. Thomas, c'est son père. Mais dire-moi, Thomas a planté les érables de ce sirop. À ce moment-là, c'est un sirop qui a de l'histoire. Trouvez-vous qu'il est pareil comme quand il manie le marteau et qu'il nous monte un mur de Gilles quand même? C'est quand même formidable! Et j'avoue que René Patillon et la chemise blanche, j'adore. Mon beau-Marc, là, vous faites quoi? OK, là, on a fait revenir la viande. On l'a égouttée pour retirer le gras. On y rajoute, là, récupérer le bouillon de dinde ou un bouillon de volaille, c'est une affaire. C'est le bon bouillon de dinde de l'action de grasse. C'est une explication! Puis, t'as congelé? Oui, 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 j'ai congelé. Oui, il l'a congelé, il sent très bon. Oui, je l'ai amené congelé. À fait. On met à peu près une tasse. On le met tout. Tout le temps. On le met tout parce qu'on a quand même, on a deux livres, là. Oui, on a un kilo. Un kilo. Un kilo, deux tasses. Deux livres, point de vue, à peu près. Alors, à la manière d'un risotto, c'est ce qui m'explique. Tu prends la viande, tu fais comme un risotto avec. Donc, c'est ce qui m'est dans la viande. Ça aussi, j'ai entendu sur la télévision, l'histoire du risotto. J'ai vu réduire un soir. Et là? Mais pour de vrai, si je mets le bouillon de madame, OK, madame était très riche parce que le fond de madame, je l'ai fait avec des carottes, des oignons dans le fond et de la citrouille. Puis, tu vois, ce bouillon-là, qu'est-ce que tu m'as expliqué? Pourquoi tout le bouillon n'était pas gélatineux? Parce que c'est le collagène. Les os et tout ça ont libéré. Ça va nourrir la viande. Parce que là, on a retiré tout le gras. Certains vont garder le gras pour la viande. Mais si on a de la difficulté à digérer, on ne voit pas. Puis, mon bouillon, j'ai enlevé le bouillon de madame, j'ai enlevé aussi le gras. Tiens, moi, je n'ai pas de tabillus. Ah, parfait. Écoute, regarde. Alors, à la viande, on a ajouté le bouillon. Dans ta famille, chez les nadeaux, on met du clou de girofle moulu. Oui. Bien ça? Mais ça, c'est nous qui allons être ça. C'est juste une génération encore. Bien, on va la créer. Et là, tu voulais aller vers... Sauce Brague. Parce que nous, on ne salle pas beaucoup. Sauce quoi, ça? Brague. Brague. Brague, mais finalement, c'est un genre de sauce soya sermentée dans des barils de chambres. Mais ce qui est drôle, c'est que ça goûte salé et ça ne contient pas de salé. Pas de ça, pas de drôle. Ça goûte salé. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, il faut déjà montrer que le résultat est assez exceptionnel. Regardez la beauté de ces pâtés-là. Sauce Brague ou soya, si on n'en a pas, on fait cuire quelques minutes, on goûte, on goûte, et on check l'assaisonnement. C'est le poivre. Ça va jusque-là. On le fait complètement refroidir. Oui. Par contre, le bouillon, on le fait complètement évaporer. C'est juste pour épisser notre viande. Là, maintenant, on monte le pâté. Fait que là, je peux fermer ça ou on ne passe pas au fond, nous autres? Notre fond de tartre, le chutney, on le fait revenir. On veut les légumes croquants, croustillants, et on les fait complètement refroidir. C'est ça que ça donne. C'est le résultat. Je vais juste aller ici. Viande refroidie. Je vais prendre mes rêves. C'est ça pour eux. Pour réussir un pâté, il faut vraiment partir. Je ne sais pas si c'est comme ça dans ta famille. Ça ressemble à ça. Je te regarde avec les bras. C'est fun. C'est un peu moins. Non, mais on avait mis autant dans le tien pour qu'il fasse. Mais moi, je ne sais pas pour rajouter ça. Mais le but, là, c'est comme un genre de pâté chinois, mais un pâté à la gueule. Donc, nous autres, sur le dessus, en mettant ça, qui goûte un peu comme un ketchup, c'est comme si on avait le ketchup intégré au pâté. Puis, on a... Sur le dessus. Oui, sur le dessus. Oui, oui, exact. Alors, voilà. Marc ne l'avait jamais vu. Je n'avais jamais fait ça de même. Écoute, là, sur le dessus. Oui, on bat déjà le four. Parce que là, on veut glisser ça dans le four. On va mettre ça au four combien de temps, messieurs? 350. On va y aller... Moi, parfois, je pars à 300. Un bon... Une bonne heure. 300, 325. On peut monter le feu après. Je vais essayer aussi. On va se passer. T'aimes ça, hein? Oui, oui. J'adore. Formidable! On termine la petite finition. On met ça au four et on revient dans quelques minutes. N'oubliez pas, jusqu'au 2 janvier prochain sur l'esplanade de la Place des Arts, nos tabilliers, nos tableaux tabillés et nos mitaines sont disponibles, sont en vente au Grand Marché de Noël de Montréal et on vous invite également à vous rendre sur notre site Internet et nos réseaux sociaux pour vous les procurer. On revient dans quelques minutes. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.